et salut les amis c'est la plis et je vous retrouve pour la suite du let's play de contraste comme vous souvenez j'étais bloqué en fait je ne sais pas si vous vous rappelez du passage qu'on avait trouvé à gauche qui montait qui allait vers l'extérieur en fait apparemment suffisait d'aller par là fallait continuer donc je ne suis pas allé plus loin parce que j'ai vu de luminaire j'ai dit ça doit être par là et effectivement on arrive bien dans l'autre salle donc qu'est ce qu'on a mis à part j'imagine la bobine qui est là on a un luminaire ici et c'est tout donc un objet à collectionner en anglais ni fumée ni miroir l'incroyable vicenzo dissimule ses secrets c'est secret sous notre propre nez d'accord ok donc encore un article de journal et la bobine est ici donc apporter la bobine au cinéma ok donc là on peut trouver le cinéma qui est je ne sais pas où donc la petite est là on va essayer de sauter par là allez ça va bien c'est par là donc il ya un truc qui brille là je suis suicidaire mais tant pis voilà je voulais juste savoir si on pouvait tomber et puis ouais ouais d'accord bon d'accord donc à d'accord ok les luminaires les luminaires c'est le luminaire servasta donc j'en ai trois vous avez zéro luminaires j'en avais trois j'espère que ça m'a pas eu bousillé celui que j'avais eu en moi là ça brille ya quoi ici ok 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 du coup bah ouais quatre sur dix et il est où mon troisième j'en ai utilisé que deux pourtant bon laisse pas grave on a récupéré on a découvert qu'on avait des objets comme ça qui déclinchaient des scènes c'est fabuleux à donc alors attendez hop on va les l'amener ici voilà ok alors ça à mon avis ça va de la rapidité ça va juste être de la merde oui ok ah non non d'accord tu me suis carrément on va y aller mollo parce que là si j'avance là je tombe oui d'accord c'était à tester ok allez on recommence on recommence on se concentre j'imagine qu'il faut sauter doucement il faut repasser un nombre boulet 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 allez on recommence allez cette fois c'est la bonne ok on fait ça et on fait ça d'accord et là on tombe de l'autre côté ok moi je suis désolé il aura fallu trois essais au moins on sait ce que ça donne comment aider didi à traverser de l'autre côté briser les structures déjà à mon avis il faut repasser ça va doucement putain d'accord ok on saute on fait ça attendez je vois pas grand chose d'accord ok bon ok une bonne chose de fait la petite elle est là et oui à alors ensuite là bas qu'est ce qu'on a encore un truc à récupérer ici au chronomètre je sais pas trop à quoi ça sert ça à mon avis c'est pour sauter d'un côté au nôtre mais je pense que à 6 quand il ya lignard ici d'accord on commence comme si c'est non voilà quand on veut que je monte là dessus c'est pas possible ah celui-là il faut pas le baisser en fait il ya que lui à mon avis ok on va y arriver je fais je fais des essais ah mais si ah non d'accord j'ai compris 1 1 donc on va attend qu'il revienne l'autre on va faire ça non c'était l'inverse ah là là donc lui c'est en dernier qu'il faut le mettre donc qu'est ce que ça donne il faut ouvert d'accord donc il faut l'avoir baisser celui-là voilà on va attendre un petit peu on va le baisser maintenant hop alors là allez avance boulet boulet alors j'ai dit lui en premier ouais je suis désolé j'ai mis du temps juste que je pense avoir capté le truc ok donc là on attend que l'autre y reviennent sauf que je vais pas avoir le temps d'aller à l'autre à suite allez un dernier petit coup et puis on fera ça plus tard au moment où on y sera mais ça aurait été bien de récupérer le luminaire allez vite 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 à bon ça m'énerve je ferai ça plus tard de toute façon on n'est pas censé venir ici on va prendre ça là ok suite à un changement de direction nous sommes actuellement fermé veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée d'accord non non voilà oui c'est vrai qu'on a un dash ouais alors attendez parce que du coup je me suis perdue entre temps elle est où la gamine c'est où gamine à la attend tu peux pas tu peux pas passer à travers tu as ouvert les portes à donc après tu partais par là on va quand même aller voir par là s'il y a quelque chose il n'y a rien je suis bloqué et de l'autre côté il n'y a rien non plus bon on va essayer d'explorer le jeu au maximum d'accord donc apporter l'abonnue est-ce que tu peux trouver un autre accès ah mais carrément toi d'accord trouver un autre accès on a compris comment donc on vient d'ici bon bah il faut bouger les machins ok c'est cool alors concrètement qu'est-ce que est-ce que toi tu bouges là non d'accord donc je pense que toi il faut rapprocher que c'est un truc comme ça toi apparemment tu as un bras qui est super utile parce qu'après on va pouvoir monter c'est ça le truc donc toi on pourrait aller on pourrait sauter sur ton épaule et ta tête ouais j'ai un doute là j'ai un gros doute là et toi ça fait quand même un peu loin les sauts là bon après soit dit en passant ouais sauf que non en fait je dis de la grosse merde parce que je ne peux pas remonter sur ses ombres donc ça c'est peut-être là maintenant c'est trop c'est trop d'accord ok j'ai compris donc on recommence logiquement on va monter sur lui alors il faut aller vers la gauche donc à mon avis c'est carrément l'inverse carrément l'inverse il faut mettre le plus bas possible pour lui monter sur la main ensuite toi à mon avis tu seras la dernière montée sur ta tête et toi tu vas avoir la main non 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 ah zut et toi tu as le bras qui va rejoindre j'imagine son chapeau alors ça le seul truc qui m'inquiète c'est est-ce que je vais pouvoir monter sur sa tête on va déjà essayer comme ça voir ce que ça donne si déjà je peux monter sur son bras non à trop encore mais aïe c'est pas possible c'est pas possible parce que même si on est au plus bas là je pourrais jamais monter sur sa main ouais alors ici ça donne quoi ok donc là je déjà je peux y monter dessus ok reste que l'un de là bon dans l'idée dans l'idée c'est ça à l'idée j'ai pas tout tout mauvais on va essayer de faire un truc comme ça voir si ça ça passe un petit peu mieux non non mais ah il se ressaut tout à l'heure tu as sauté nickel voilà ok mais ah non oh je sens qu'on va y passer du temps sur ce jeu il ne tombe pas voilà ok nickel on a réussi et 20 c'était pas une même affaire ça non plus bon ça va jusque là les énigmes sont pas trop trop compliqué pénitentiaire de rapid conti bon ce jour c'est un peu john fenris alia johnny macker à ce blanche crime chèque sans provision peine un an six mois amandes 800 dollars transféré au pénitentiaire 6 janvier 1922 depuis saint clair date du verdict 11 décembre 1921 début de sentence 26 décembre 21 fin de peine maximale 6 juillet 23 fin de peine minimale 6 janvier en fait il a été condamné quoi crédit de bonne conduite 250 jours vendeur de bible occupation d'accord âge 35 décision du comité d'approbation libération non conditionnel je pense pour bonne conduite antécédent criminel 4 15 0 8 1 arrestation pour alors chapardage et froide postal ok en fait c'est c'est une pourriture son père quoi alors on va faire le tour avant voir s'il ya quelque chose à récupérer ok il n'y a rien donc on va partir directement récupérer la petite arbre il ya deux portes deux portes qui je pense dans le même endroit mais non mais c'est une blague c'est une blague je te l'a cassé moi t'as dit ah énorme oh c'est énorme ah c'est quoi ce militaire là va pas être un militaire alors attendez avant de descendre regardons s'il ya vraiment rien ici d'accord il n'y a rien ok la petite est en bas tu fais là tu n'es pas censé être dehors à une heure pareille où est ta mère est-ce que maman t'as vraiment mis d'or tu nous a espionné au cabaret est-ce que tu reviens à la maison j'aimerais bien je vais encore convaincre sa mère elle est là non je suis sortie sans permission tu grandis vite il n'y a pas si longtemps que tu avais encore peur du noir mais est-ce qu'elle t'a vraiment mis d'or oui on peut dire ça je n'étais pas très gentil avec elle à l'époque je l'ai un peu mérité tu m'as manqué tu m'as manqué aussi ma grande je vais revenir bientôt je suis en train de monter un cirque j'ai un gros budget et tu sais qui en sera la vedette l'incroyable vincenzo tu m'as l'air drôlement bien renseigné toi oui tu as raison l'incroyable vincenzo sera le clou du spectacle c'est le meilleur pas vrai bon tu ne devrais pas être dehors aussi tard je te ramène à la maison je suis à côté mais écoute je dois rencontrer des investisseurs et ils n'aiment pas tu as un bug avec ton chapeau toi je veux que tu rentres à la maison d'accord mais Didi fil d'ici tout de suite je ne dirai pas à ta mère que tu es sortie sans sa permission allez fonce à mon avis ils sont pas très nés des gens que tu vas rencontrer là carmine non c'est Salvio alors pourquoi on est là Salvio c'est ce que j'ai dit non j'ai une grande nouvelle vincenzo est partant il faut leur montrer le film il est là t'en es sûr puisque je vous le dis il accepte de jouer à la soirée d'inauguration avec lui on va faire un carton alors c'est pour ça que tu nous as amené ici tu vas nous montrer son numéro exactement mais je crois que le projecteur est cassé parce que si tu l'as pas ton cirque va foirer et tu ne vas pas pouvoir nous rembourser et alors il faudra que je te casse les bras aïe ensuite on vérifiera si tu sais bien d'agir il nous faut juste un peu d'argent pour finaliser les choses avec vincenzo tu te fous de moi ? sur quoi as-tu dépensé notre argent ? ton avis ? vous allez tout récupérer en tout montre-leur le film montre-leur le film d'accord 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 alors la salle elle est là on ne peut pas rentrer c'est merveilleux on ne peut pas le faire d'ici ? non bon active toi parce que j'ai compris comment passer ses j'ai bugué sac de frappe mh j'ai toujours voulu rencontrer ta femme on va jouer à la canasta juste nous quatre mais on t'a pas demandé ton avis Johnny t'explique il vous fait du mal à ma maman aïe bon alors maintenant c'est ta maman qui est dans de beaux draps oups alors tu m'as cassé un doigt les filmatiques sont superbes acte 1 les problèmes des trois petits jambes petites jambes pardon alors on retombe avec cette fameuse énigme qui je pense va devenir obligatoire ce coup-ci oui donc on a compris le principe maintenant c'est une question de timing donc on va la retenter allez on se stresse pas on se stresse pas on se stresse pas on fait ça ok 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 très j'ai ok sauf que maintenant on va où atteindre l'hôtel exception d'accord alors s'il faut en fait c'était absolument pas obligatoire c'est juste que on est sorti par là je pense je pense je pense je pense alors au moins on a le luminaire c'est nickel on peut pas y aller et de l'autre côté qu'a-t-on euh on a rien en fait bon après est-ce qu'il faut pas repasser la passerelle est-ce qu'on peut la prendre euh hum si on pouvait y aller faire un petit peu plus attention ça serait pas mal donc là on peut pas c'est bizarre que ce soit détruit comme ça dans l'espace il est quand même super bizarre ce jeu alors on va aller par la droite on va aller voir ce qu'il se passe excelsior bah voilà c'était juste devant nous ok donc mis à part ça est-ce qu'on a autre chose on peut pas passer je croyais avoir vu un truc qui brille mais en fait non et là bah c'est le truc qu'on avait vu tout à l'heure je sais pas trop ce qu'il se passe ça rame un petit peu là tu vois quand on rencontre la femme de gars il a une toute nouvelle raison de bien faire comment tu sais tout ça parce que ma mère avait l'habitude de me cogner chaque fois que je ne connaissais pas quelque chose il faudrait que j'essaye ça avec mes gamins oh punaise je ne peux pas entrer c'est dérouillé peux-tu monter et m'aider ? ok d'accord oh ça a l'air d'être le gros bordel la suite du 5ème étage non vous êtes pas sérieux là je le sens pas du tout ça euh d'accord donc ça c'est sa note le 26500$ j'imagine euh d'accord alors ici enfin j'imagine que ça ça ne fonctionne pas ça fait quoi ça une ombre ? d'accord euh et ça alors c'est quoi ? ok ça c'est juste pour rappeler oups ah attends juste une idée comme ça ça rentre pas ça là-dedans ? non ça ça fait pas la différence ah d'accord ok ok non là oh oups euh ouais ouais il y a des petits bugs par moment euh alors la corniche a été là excusez-moi donc on a fait le premier étage ok donc ça ça fonctionne ça ça fonctionne je pense que pour atteindre le 2ème étage on va devoir utiliser les ombres je sais pas c'est mon avis mais euh ça me semble fort probable devenir une ombre non mais ça brillait en fait c'est juste ça ah d'accord ah oui ok donc euh je pense que c'est uniquement pour cet étage là donc euh ok ah ok bon on va tenter d'abord un truc déjà tenter ça puis je pense que l'or on pourra y accéder après merde c'est ça ah ah en fait elle saute pas plus haut qu'elle même hein d'accord et de toute façon là ok il en manque pas beaucoup non et oh patin on va essayer comme ça je suis pas sûre de pouvoir sauter ici d'accord d'accord euh l'orbe ici je pense qu'on pourra le faire après enfin l'orbe le luminaire ah ouais yay on le voit là alors là ça va être risqué mais je l'attente oh oui ça marche ok et ben on y est arrivé oh chute 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 non non chute chute bon alors on va faire une petite pause euh vite fait petite pause aboiement ok pardon j'ai pas compris ce qu'elle a dit du coup bon euh oui je suis désolée j'ai fait une petite pause euh aboiement on va dire il y a eu un bruit dehors euh alors elle m'a dit un truc que j'ai pas capté je sais pas on va activer l'ascenseur de toute façon faire le tour oui elle était là donc tu peux me redire ce que tu m'as dit il te plaît non tu peux pas ah c'est con ça euh non d'accord on peut pas attendre les 6ème étage ouais d'accord mais euh ah au moins que ce soit ça ah on va aller voir par là ça a l'air d'être ça ça m'a l'air d'être ça ok bon alors ok il faut pas tomber là on va y aller doucement Oups ah j'ai pas eu le temps de sauter je l'ai senti craquer pourtant je l'ai senti j'ai voulu sauter mais j'ai pas sauter ah bah en plus elle est carrément plus oh non non saute pas bon on va se concentrer un petit peu alors avant d'avancer sur les planches on va juste regarder j'ai vu de l'ombre pourquoi t'es revenu Johnny je veux revenir à la maison 4 avec un autre de tes projets bidons dans tes cartons j'imagine oh yes pourquoi j'ai cherché ah ok donc on sait euh totalement par hasard qu'il faut monter sur son pied je veux revenir à la maison 4 avec un autre de tes projets bidons dans tes cartons j'imagine ça c'est du passé 4 j'ai changé ah oui t'as trouvé la foi oh merde tu me manques chérie je donnerai jamais une autre raison de la fin ouais bah du coup on est obligé d'attendre de recommencer oh la la ouais il faut vraiment se baser en fait sur les événements au fur et à mesure pourquoi t'es revenu Johnny je veux revenir à la maison 4 je m'en doutais en plus qu'il y avait un truc là qui allait j'imagine ça c'est du passé 4 j'ai changé ah oui t'as trouvé la foi j'ai trouvé que la solitude tu me manques chérie je te donnerai jamais une autre raison de me mettre à la porte je le jure jamais oh non sérieux t'es pas sérieux là bon alors ah hop pourquoi t'es revenu Johnny oui pourquoi t'es revenu Johnny oui oui non mais non ah zut bon écoutez ce que je propose c'est qu'on le fasse celui-ci au prochain épisode parce qu'on va y passer 30 ans et ça va servir à rien donc sur ce je vous dis à l'épisode 3 pour la suite ciao ciao ciao